Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir aux 20h de TF1. Depuis l'Irak où il est en visite pour un sommet sur le thème de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme, Jean-Rémi Baudot vous suivez ce déplacement du chef de l'État et il l'a dit hier, la France va maintenir des troupes dans le pays. Oui Emmanuel Macron l'a martelé ici à Bagdad, la France ne laissera pas tomber l'Irak face à la menace terroriste. La France reste et restera engagée dans la coalition internationale aussi longtemps que le gouvernement irakien le souhaitera et que la sécurité de l'Irak en dépendra. Cette déclaration intervient dans un contexte où un retrait des troupes américaines d'Irak est une hypothèse, certes lointaine et aujourd'hui peu crédible, mais face à la débandade afghane, la France veut rassurer son partenaire irakien. Emmanuel Macron affirme même avoir les moyens de se passer des Américains. Que nous avons les capacités opérationnelles pour assurer cette présence, quels que soient les choix américains, nous adapterons notre dispositif. En coulisses, on semble moins catégorique sur la puissance militaire française en Irak. Aujourd'hui, quelques 600 à 800 soldats français sont basés dans le pays. Mais l'important est le symbole envoyé. Bagdad peut compter sur le soutien de Paris.